Dans l'actualité de ce lundi, 28 octobre, la rencontre entre le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan Duncan et Yuri Fedotov, directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les initiatives communes de lutte contre la criminalité engagées par le gouvernement ivoirien et l'institution onisienne ont été abordées. L'avenir des jeunes ivoiriens au cœur des troisièmes assises de la jeunesse ivoirienne, elles se sont ouvertes ce lundi au Palais de la Culture de Trècheville. Cette tribune devrait permettre aux jeunes d'apporter leur contribution dans la recherche de la paix. Autre question phare de ces assises, celle de l'emploi. Et puis à l'étranger, l'armée congolaise assure qu'elle gagne du terrain au nord Kivu face aux rebelles du M23. Ces derniers menacent de se retirer des négociations de paix et de lancer une contre-offensive si Kinshasa n'arrête pas ses troupes. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout de suite, cette rencontre entre le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan Duncan et Yuri Fedotov, directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU DC. Le premier ministre ivoirien et son hôte ont évoqué les initiatives communes de lutte contre la cybercriminalité engagées par le gouvernement ivoirien et l'institution onusienne. Gabriel Zani. Un entretien après l'ouverture des travaux de la conférence de haut niveau sur la criminalité selon dit à la primature. Le chef du gouvernement Daniel Kablan Duncan et Yuri Fedotov, directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ont voulu recentrer le débat de la lutte contre la criminalité sur le cas de la Côte d'Ivoire. Vu sous cet angle, les projets entre l'État ivoirien et l'organisation onusienne sont nombreux. Nous avons parlé du projet du contrôle des conteneurs, bien sûr le Bijan c'est la plus grande porte en Afrique. Nous avons parlé de coopération entre les autorités des aéroports de la région. Nous avons parlé du renforcement de notre coopération dans le domaine de la lutte contre la traite en personne, de personnes y compris les enfants, les femmes. Il vaut mieux provenir que guérir. La Côte d'Ivoire met les bouchées doubles pour endiguer la criminalité transfrontalière organisée. La recrudescence de l'insécurité maritime au large du golfe de Guinée, la montée des mouvements guiadistes sont autant de menaces sérieuses pour le développement de la sous-région syrienne. Vous l'aurez compris, des actions concrètes et des financements sont nécessaires pour freiner la menace liée au trafic de drogue et à la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest. Ce combat est au centre justement de la conférence régionale de haut niveau des donateurs sur la criminalité transnationale. Elle s'est ouverte ce lundi dans la capitale économique ivoirienne. Le top départ de la cérémonie a été donné par Daniel Cablan. D'un camp, le premier ministre ivoirien a relevé la nécessité d'élaborer une approche commune afin de maintenir la pression sur les réseaux criminels dans la sous-région. Gabriel Zany. La sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest restera fragile tant que les réseaux de criminalité transnationale continueront de sévir sans être inquiétés. La solution contre les crimes organisés, le trafic de drogue, la circulation illicite d'armes dans la sous-région reste aujourd'hui la mutualisation des moyens de lutte. Ce lundi s'est ouverte à Abidjan la conférence régionale des donateurs pour évaluer les priorités naissantes liées à la lutte contre les trafics de tout genre en Afrique de l'Ouest. Face à la prolifération des armes, exacerbées par les conséquences de la guerre en Libye, confrontées à la porosité des frontières et témoins de la connectivité accrue des groupes terroristes et des réseaux criminels, les États d'Afrique de l'Ouest ne peuvent plus se permettre de réagir séparément. Raison pour laquelle les représentants des États de la CEDEAO et des organisations internationales vont s'appuyer sur le plan d'action et les stratégies de l'organisation sous-régionale, de l'initiative pour la côte ouest africaine et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour dégager des moyens communs de prévention. Cette cérémonie sera surtout l'occasion d'évaluer les priorités en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest et de mobiliser les ressources pour soutenir les États membres de la CEDEAO. Je voudrais donc me féliciter des excellentes relations de coopération entre nos pays respectifs et la communauté internationale. Une stratégie intégrée, voilà ce qu'il faut pour venir à bout des réseaux criminels qui signalent les frontières des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour que cela soit aussi, il faut des ressources financières suffisantes. Car les criminels possèdent le plus souvent des moyens financiers, bien plus que certains pays africains engagés dans la lutte contre le trafic des drogues, la piraterie maritime et le terrorisme. De l'actualité ce soir également, cette interrogation que doivent faire les députés africains pour prévenir et gérer les conflits sur le continent. C'est le principal point d'une conférence régionale organisée conjointement par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'union interparlementaire, la rencontre examine les causes et les mécanismes de gestion des conflits pendant trois jours à compter. Et d'aujourd'hui, elle est animée par des experts pour sensibiliser les députés ivoiriens sur leur rôle dans la recherche de la paix. Léon Pro. Comment le Parlement peut-il contribuer à faire reculer les conflits devenus de plus en plus récurrents en Afrique ? La réponse pour l'union interparlementaire, UIP, c'est dans le développement d'une société démocratique dans les États africains. Il s'agit pour les parlementaires africains de renforcer les mesures législatives visant à décourager les actes antidémocratiques. L'UIP propose aussi l'exercice véritable du contrôle de l'action gouvernementale et des consultations populaires. L'idée, c'est de permettre aux députés de cerner les causes des conflits. Il y a d'abord la malgouvernance, la perpétuité des inégalités sociales et culturelles et l'inégalité de partage des ressources entre les différentes couches de la société. Ces causes ne sont pas exhaustives. C'est pourquoi l'UIP et l'union parlementaire africaine s'engagent aux côtés des députés ivoiriens pour analyser les origines et les types de conflits. Objectif, ébaucher des pistes de solution pour déterminer la contribution des parlementaires dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale salue la tenue en Côte d'Ivoire de ses réflexions eu égard à l'impact des crises sur le développement du continent. Les guerres sont le lieu de déperdition, de dégradation, de déprédation, de saccage, de ruines, de désastres. Autant de maux qui laissent des stigmates profonds et des meurtres sûrs graves dans les corps et dans les esprits des victimes. Ouverts ce lundi, les travaux de cette conférence se déroulent sous forme d'exposés et de débats jusqu'au 30 octobre 2013. Un autre rendez-vous de réflexion, c'est lui des membres du comité de mobilisation des ressources extérieures de la Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté sur la démarche à suivre pour collecter les données fiables relatives à l'aide publique au développement. Plusieurs recommandations ont été faites. Léon Brou. Pour améliorer les prévisions des données nécessaires à l'aide publique au développement, les participants recommandent l'accélération du programme conjoint national de coordination de l'aide. Il s'agit de faciliter l'harmonisation des interventions des partenaires au développement et la cohérence entre les actions des intervenants nationaux en matière de coordination de l'aide extérieure. Les experts proposent comme moyen un logiciel plus performant en remplacement de Excel. Objectif, sécuriser et faciliter le traitement des données. Une définition exacte du rôle de chaque ministère dans la coordination de l'aide publique est également recommandée en vue d'éviter les conflits de leadership. Pour le secrétaire permanent du comité de mobilisation des ressources extérieures, l'enjeu de ces réflexions revêt un intérêt national. Les partenaires nous appuient dans plusieurs domaines. Il faudrait qu'on arrive à capter tout ce qu'il y a comme ressources extérieures qui sont mobilisées au niveau de ces partenaires de développement. Et avoir une meilleure idée et des éléments précis sur les ressources effectivement mobilisées en matière de politique de développement. Ces réflexions ont vu la participation de plusieurs institutions nationales et internationales. Les maisons d'assurance invitaient à mettre en place des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une priorité pour la direction générale du trésor et de la comptabilité publique qui a initié ce lundi un séminaire à l'intention des structures d'assurance. Francis Boifo. Le blanchiment d'argent, c'est l'action de dissimuler la provenance de l'argent acquis de manière illégale à travers des activités telles que le trafic de drogue et d'armes, l'extorsion, la corruption, la fraude fiscale afin de réinvestir dans des activités légales. Selon le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le blanchiment de l'argent sale est estimé à 800 000 milliards de francs CFA dans le monde en 2009, soit 2,7% du PIB mondial. C'est dit que le fléau influence les économies nationales. Le blanchiment est un élément qui contribue effectivement à affaiblir le système financier dans la mesure où il ne rentre pas dans les comptes nationaux. On ne sait pas d'où il vient et il s'ingère dans le système bancaire et finalement on n'arrive pas à faire des statistiques fiables. C'est pour lutter contre le blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire que la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a organisé ce séminaire de renforcement des capacités au bénéfice des acteurs des structures d'assurance. Le système d'assurance reçoit beaucoup de versements. Les versements d'argent doivent être maîtrisés. Il faut qu'on sache d'où est venu tel argent et ça sert à quoi et c'est pour qui. Il faut identifier les sources de financement. Il faut identifier les sources de versements. C'est pour ça que cette formation est extrêmement importante. Il s'agira pour le Trésor public de sensibiliser durant trois jours les entreprises d'assurance sur les prescriptions législatives et réglementaires nationales et internationales en matière de lutte contre l'argent mal acquis et le financement du terrorisme. Et j'en viens à la première édition de la plateforme d'échange, la matinale de l'ESCA, une activité de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Invité de la matinale, le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Navanier-Coné, s'est prononcé sur une question d'actualité, économie numérique et développement. Quelle synergie entre l'État et le secteur privé pour une économie numérique forte et prospère en Côte d'Ivoire ? Les diplômés de l'École supérieure de commerce d'Abidjan réunis pour la première édition de la matinale de l'ESCA. Il s'agit pour cette école de commerce créée en 1975 par le président Félix Fouet-Boigny de participer aux réflexions sur les enjeux socio-économiques du pays. Cette rencontre se situe dans le cadre de la solidarité et de la reconnaissance que nous souhaitons tous apporter, nous, anciens de l'ESCA, pour cette formation d'excellence qui nous a permis aux uns et aux autres d'avoir des carrières internationales brillantes et cette solidarité que nous souhaitions aussi apporter envers les jeunes ESCA. Invité à cette plateforme d'échange, le ministre des TIC, Bruno Coné, par ailleurs ancien diplômé de l'ESCA, a exposé sur le rôle de l'économie numérique dans le développement de la Côte d'Ivoire. Selon le ministre Bruno Coné, le secteur des TIC avait pris du retard jusqu'en 2011. La preuve, la Côte d'Ivoire occupait la 136e place dans le classement de l'Union internationale des télécommunications. Mais aujourd'hui, le pays investit dans les TIC en s'appuyant surtout sur le secteur privé. Investir dans l'économie numérique, c'est investir indirectement dans tous les autres secteurs d'activité. C'est d'ailleurs ainsi que l'UIT, qui est l'Union internationale des télécommunications, a mesuré l'impact des TIC sur un certain nombre d'économies et a établi que pour une économie comme celle de notre pays, 10% de taux de pénétration du haut débit Internet pourrait générer chaque année un point supplémentaire de croissance du produit intérieur brut. Seconde étape de la matinale de l'ESCA, le 30 novembre prochain, avec le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakus. Elle a pour but de réduire la mortalité infantile dans le monde. La journée mondiale de l'action pour la survie de l'enfant vient d'être célébrée à Mans. C'est dans l'Ouest ivoirien, le compte-rendu de Thérèse Tapé-Yobou. Au point 4 des OMD, objectif du millénaire pour le développement, figure la réduction de manière significative du taux de mortalité infantile. Les États du monde se sont engagés à réaliser cet objectif avant 2020. Si des progrès ont été déjà enregistrés, il faudrait constater que 78 pays traînent encore le pas, au nombre desquels la Côte d'Ivoire. Selon les chiffres, un enfant sur neuf meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans et moins d'efforts sont fournis pour éradiquer le fléau. Pendant ce temps, des pays moins nantis que la Côte d'Ivoire, comme le Bangladesh et le Malawi, ont atteint des proportions satisfaisantes dans la lutte. Les enfants, pour la plupart, meurent d'anémie, de rougeole ou de malnutrition. C'est Vétidre prend alors les choses en main et crée la Journée mondiale d'action pour la survie de l'enfant. Pour cette première célébration, les organisations internationales se sont montrées optimistes quant à l'issue du combat en terre ivoirienne, l'engagement des autorités, les programmes développés notamment dans l'Ouest. La gratuité des soins ciblés et autres soins de santé nutritionnels constituent une lueur d'espoir. Les élus et autorités locales ont tour à tour salué l'initiative et promis de s'impliquer à tous les niveaux pour contribuer à l'épanouissement des enfants. À vrai dire, aucun enfant n'est né pour mourir. Il faut prendre le pari de faire d'eux une richesse dont l'investissement dure toute la vie. Une autre journée pour préserver la santé, donc la vie. La Journée mondiale du lavage des mains célébrée chaque 15 octobre a été commémorée ici, aujourd'hui. Une sixième édition qui s'est déroulée au groupe scolaire Amandabi 1. Le bilan et les perspectives pour 2015 ont été abordés grâce à Kando. Un geste simple pour sauver des vies. Le lavage des mains au savon. Ce comportement doit être un réflexe, notamment après les toilettes, avant de manger, après s'être mouché et après tout contact avec un malade. La Journée mondiale du lavage des mains est célébrée chaque année le 15 octobre. En Côte d'Ivoire, l'événement a été commémoré ce lundi 28 octobre au groupe scolaire Amandabi 1 dans la commune du Plateau. Les cibles les plus fragiles pour nous, ce sont les enfants. Alors comment faire pour que justement ces enfants-là n'attrapent pas des maladies à longueur de journée et qu'ils manquent l'école ? Après les enfants, nous allons toucher les adultes, les femmes et les hommes dans les marchés et nous allons donc montrer à toute la population ivoirienne la nécessité de se laver les mains à l'eau et au savon, mais bien sûr avec de l'eau propre. La directrice de l'hygiène publique annonce pour sa part les perspectives pour 2015. En termes de perspectives, il faut d'abord que nous nous rapprochions des objectifs du MNNA pour le développement. C'est en 2015. Et donc, vu les chiffres que nous aurons constatés, comment allons-nous faire pour évoluer vers une mise en place d'infrastructures de lavage des mains plus probantes vers un lavage des mains effectif de la population ? Et donc pour cela, nous avons lancé les concours qui vont permettre au niveau scolaire d'intégrer cela. Concours du lavage des mains en termes de dessin, en termes de poésie, concours du lavage des mains en termes de création de dispositifs originaux, parce que nous savons que tout le monde ne peut pas avoir un lavabo. 60 écoles seront sensibilisées à travers une campagne de promotion du lavage des mains au savon. Ce sont 5 millions de personnes qui sont visées par cette opération. Dans l'actualité agricole, la fin du colloque des sémenciers de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Ils s'étaient réunis ici à Bidjan durant 72 heures et se sont séparés avec l'espoir que la sémence et sa chaîne de valeur vont prendre un nouveau départ. Les sémenciers souhaitent aussi que l'activité se professionnalise davantage. Noël Gnagnon. La Côte d'Ivoire, terre de sémences. Il faut passer du slogan à la réalité tangible, parpable. Pour ce faire, les acteurs de la chaîne des valeurs ont consacré son douze heures à réfléchir sur comment promouvoir la sémence et sa chaîne des valeurs parce qu'un maillon d'entrée de la productivité, la sémence doit être de qualité et certifiée. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, travaille un professionnel dans son segment. Les chercheurs mettent la sémence au point. Mais il faut que cette sémence-là puisse être produit à l'identique quand elle va être multipliée pour la vulgarisation. C'est ça la certification d'ailleurs. Pour cette exigence, les participants à la première semaine des sémenciers ont fait des recommandations et salué la volonté du gouvernement ivoirien. Il faut simplement retenir la volonté ferme de l'État de Côte d'Ivoire d'appuyer la relance du secteur sémencier. Deuxièmement, la volonté forte exprimée par les acteurs de cette filière-là pour l'organisation de la production sémencière en Côte d'Ivoire. Le cadre réglementaire devra être renforcé pour ce qui est de l'ensemble des sémences parce qu'elles sont aussi végétales, foragères qu'animales. Le cadre réglementaire au niveau des sémences animales est faible. Sinon, pas disponible, pas fonctionnel. Il s'agira de le mettre en place. Les consommatrices, elles, ont une préoccupation essentielle. La sémence doit être produite à temps. La créature de ces produits-là, il y a un temps. Et quand le temps arrive qu'on n'a pas pu avoir les sémences à temps, on ne pourra pas faire la production, ce que nous voulons pour pouvoir nourrir les Ivoiriens. Nous demandons qu'ils mettent tout en pratique pour que, le moment qu'on a besoin, déjà, les sémences sont prêtes. C'est la somme de cette démarche qui permettra à la sémence d'être à l'origine de la performance des productions agricoles et animales sur la route de la nouvelle agriculture ivoirienne. Autre sujet, le président du conseil régional du Guaymont entend bien développer sa région. Évariste Améambli vient de signer avec le Bénet, le Bureau national d'études techniques et de développement, une convention d'assistance relative à l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire pour le développement de la région du Guaymont. Justine Saïtiquet. Un chemin régional d'aménagement du territoire de la région du Guaymont. C'est une initiative du président du conseil régional Évariste Améambli. Il veut, à travers ce chemin directeur qui sera élaboré par le Bénet, le Bureau national d'études techniques et de développement, offrir aux populations de la région du Guaymont un cadre de vie décent prenant en compte les réalités du terrain. Réalité qui se présente comme sur, comprenant les départements de Douokoué, Bangolo et Oukouibli avec pour chef lieu de région ou Douokoué, la région du Guaymont se partage avec celle du Cavali, la superficie de 18 422 km². Habitée par le peuple Ouai, elle est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La région du Guaymont est dotée d'un climat de type équatorial caractérisé par deux saisons de pluie en alternance avec deux saisons sèches. La pluviométrie y abonde et oscille en moyenne entre 1500 et 2000 mm par an. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 1998, la population globale se chiffre à 434 930 habitants. C'est une région aux énormes potentialités économiques, culturelles et touristiques. Sa richesse repose sur l'agriculture basée sur le binôme café-cacao, l'exploitation forestière et les viacultures. Le développement de la région du Guaymont va certainement booster celui de tout l'Ouest. Deuxième titre de ce 20h, l'avenir des jeunes de Côte d'Ivoire au cœur des troisièmes assises de la jeunesse ivoirienne. Elles se sont ouvertes ce lundi au Palais de la Culture de Treizeville, une tribune qui devrait permettre aux jeunes d'apporter leur contribution dans la recherche de la paix. Autre question phare de ces assises, celle de l'emploi. D'ailleurs, le thème en dit long sur les ambitions des jeunes, une jeunesse, des emplois, un avenir de paix. Hermann Niamien. L'emploi en Côte d'Ivoire a une préoccupation majeure non seulement pour le gouvernement mais aussi pour la jeunesse. La jeunesse ivoirienne représente plus de 79% de la population et reste la couche la plus touchée par le chômage. Mais comment régler les questions de l'emploi des jeunes dans un contexte où la paix reste une préoccupation nationale ? C'est l'une des questions centrales à laquelle devra répondre cette troisième assise de la jeunesse ivoirienne. Ce qui était important, c'était donc de mobiliser les structures qui offrent la possibilité d'avoir des emplois. Maintenant, les jeunes viendront avec leur profil et essayeront de voir si ces profils-là correspondent aux différentes offres d'emploi. La question de l'emploi trouvera une réponse appropriée que lorsque la jeunesse prendra son destin en main, selon le gouverneur du district d'Abidjan par un des assises. Begrim Mambé propose qu'il faut d'abord régler la question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Pendant qu'on attend des informaticiens logisticiens, on forme des informatisations et des gestions. Entre les deux, il y a un trou. Entre les deux, il y a un trou. Donc, le marché de l'emploi est là, à part, et les produits qui sortent de nos écoles sont aussi à part. Qui va combler le vide ? Voilà la question. Quatrième raison, l'absence de mécanismes régulateurs constants et incitatifs des crédits sociaux adaptés aux condamnances de l'auto-emploi. Du côté de l'État, des actions sont menées en vue d'offrir des emplois à la jeunesse. Le ministre de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs souligne que des structures comme le Fonds national de la jeunesse ont été mis en place pour soutenir l'auto-emploi. À ce jour, le Fonds national de la jeunesse, malgré le financement d'une cinquantaine de projets en incubation, attend toujours des projets à financer. La balle est donc dans votre camp. Un fonds, le Fonds national de la jeunesse, attend des projets à financer. Plusieurs activités sont au menu de ces assises, notamment la journée des réflexions qui se tiennent à l'université Félix-Fauboyin, le carréfour de l'emploi qui est une plateforme d'échange et de rencontre entre les jeunes, les entreprises, les structures de financement, les grandes écoles et les cabinets de recrutement. Il est prévu aussi une journée de prière et un conseil gratuit. Les troisièmes assises de la jeunesse s'achèvent le 1er novembre prochain. Chaque 27 octobre, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel est célébrée. Cette année, la représentation de l'UNESCO et les acteurs du secteur l'ont organisé ce lundi à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Thème choisi, la contribution des archives audiovisuelles à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, la ministre de la Communication et celui de la Culture en prépare à la cérémonie, Franck Coadion. La contribution des archives audiovisuelles à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le thème de la journée nationale du patrimoine audiovisuel édition 2013 n'est pas anodée. De ce thème d'actualité, il souligne en effet combien il est urgent que toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, les partenaires au développement, les professionnels du secteur de l'audiovisuel se mettent ensemble pour réfléchir et voir comment effectivement nous pouvons de façon collective assurer notre avenir en préservant les archives audiovisuelles. Un projet inscrit en bonne lettre dans le programme gouvernemental mais qui selon la tutelle doit être soutenu. En Côte d'Ivoire et même en Afrique, la question de la conservation des documents filmés se pose avec acuité. Pour certaines informations, les pays africains sont obligés de se tourner vers la France pour solliciter l'INA sur la Côte d'Ivoire, sur nos indépendances. Je me demande bien si on a encore des documents. Agir donc pour un patrimoine audiovisuel enrichi, c'est le vœu des acteurs du secteur. Ils disent avoir quelques pistes pour une valorisation de l'outil. La numérisation n'est qu'un pan de la conservation des archives. C'est un moyen, un support parce que tout support aussi est appelé à mourir. Donc, même si on numérise les archives, 10 000, 15 000, il faut les renouveler. Le matériel, quelle que soit la qualité, il faut des hommes. Il faut des hommes qui aient le niveau. Il faut des hommes qui aient une formation des bases qu'on va accompagner. Une constante cependant, l'archivage porte témoignage de son temps et tous en sont convaincus. L'objectif est donc atteint pour l'UNESCO, initiatrice de cette célébration mondiale qui est à sa 7e édition. On s'intéresse maintenant à la fête du cinéma d'animation, une opération participative qui a pour vocation de montrer la richesse du film d'animation sous toutes ses formes et de toucher un public de proximité non spécialiste. Marie-Laure Ngoran revient sur l'historique de cette journée. 28 octobre, Journée mondiale du cinéma d'animation. Une journée pour commémorer la première projection d'un dessin animé Pauvre Pierrot du réalisateur français Émile Reynaud. Le 28 octobre 1892, la projection de ce dessin animé draine du monde au musée Grévin de Paris. Pour l'Association internationale du cinéma d'animation, c'est un événement historique. Alors, elle décide d'en faire une journée de célébration. L'idée deviendra concrète en 2002 avec la création de la fête du cinéma d'animation. Plus d'une centaine de manifestations sont organisées, projections, expositions et conférences. La journée est célébrée dans plus de 30 pays. En Côte d'Ivoire, pas de célébration officielle, mais l'avènement des films d'animation est bien accueilli dans le monde cinématographique. Paukou, Princesse Achantie, Dabelle Kwame, premier film d'animation ivoirien, raconte la légende d'un personnage, la reine Paukou dans la formation du peuple baoulé. Aya de Yopougon de Marguerite Aboué montre l'autre face d'une Afrique qui n'est pas que misère mais aussi gâtée. Aya de Yopougon décrit donc l'atmosphère joviale et la modernité de Yopougon, un quartier populaire. Alors, matière de bande dessinée, il y a beaucoup de dessinateurs talentueux aussi en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il faudrait qu'ils aient la possibilité de pouvoir faire des bandes dessinées mais pour ça, il faut des structures. Pour occuper une plus grande place dans le monde cinématographique, les réalisateurs de films d'animation demandent des appuis, notamment une école spécialisée en animation. A l'étranger, l'armée congolaise assure qu'elle a gagné du terrain ces derniers jours au nord Kivu face aux rebelles du M23. Ces derniers menacent de se retirer des négociations de paix et de lancer une contre-offensive. C'est Kinshasa qui n'arrête pas ses troupes. Reportage. L'avancée des troupes congolaises aura été fulgurante. Ici, à Kibumba, dans le nord Kivu, en quelques heures, l'armée régulière a repris cette place forte des rebelles du M23. Les violents combats ont jeté sur les routes des centaines d'habitants. Ils craignent une contre-attaque de la rébellion et fuient vers Goma, la capitale de la province, à 25 km de là. Nous sommes très heureux parce que notre gouvernement a finalement chassé les rebelles du M23. Kibumba est la troisième ville reprise aux mains des rebelles en quatre jours dans le nord Kivu. Ces victoires éclaires galvanisent des troupes congolaises qui ont essuyé de nombreux revers militaires ces derniers mois. La population congolaise est derrière nous et nous n'allons pas décevoir notre population parce que c'est notre pays et nous devons restaurer l'autorité de l'État. L'offensive militaire se poursuit toujours plus à l'est du pays. De leur côté, les rebelles en déroute se replient vers les frontières de l'Ouganda et du Rwanda. Ils menacent de se retirer des négociations de paix si Kinshasa ne met pas fin aux hostilités. Ainsi prend fin cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi dans un instant sur le coup de 21h. Précisement, toute l'équipe de RTI Sport sera là pour vous pour lundi sport. Moi, je vous retrouve demain 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada